Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo Bicêtre, condamné à mort Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Je suis toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mincetof de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruits et de lumières, et puis encore des jeunes filles, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillée, et puis mon sommeil convulsif est reparé dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivie par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve. » Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix murmurait à mon oreille, « Condamnée à mort ! » C'était par une belle matinée d'août. Il y avait trois jours que mon procès était entamé. Trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. Trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passaient et repassaient devant moi, tantôt grotesques, tantôt sanglantes, toujours sombres et fatales. Les deux premières nuits, d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc ! » J'ouvris les yeux. Je me dressais effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. « Il fait beau ? » dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, il murmura brusquement « C'est possible ! » Je demeurais immobile. L'esprit à demi endormi. La bouche souriante. L'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui dit après le plafond. « Voilà une belle journée, » répétai-je. « Oui, on vous attend. » De peu de mots. Comme le fil qui rompt le vol de l'insecte me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux debout de mon banc et les robes noires s'agitaient. Et les têtes de la foule fourmillaient au fond dans l'ombre et s'arrêtaient sur moi, le regard fixe de ces douze jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levais. Mes dents claquaient. Mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissais faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levais la tête. Le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrais. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplaçèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent. Et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuples mûrées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire. Mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les guérillons du soleil traçaient ça et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongées sur le plancher, tantôt développées sur les tables, tantôt brisées à l'angle des murs. Et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés, seuls, paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns baillaient. Rien, dans leur contenance, n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs. Et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations ? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. Et, confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, » me dit-il. « N'est-ce pas ? » répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté l'après-méditation. Et alors, ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. » « Dites-vous-là, monsieur ? » répliquai-je, indigné. « Plutôt cent fois la mort. » « Oui, la mort. » « Et d'ailleurs, » me répétait je ne sais quelle voix intérieure. Qu'est-ce que je risque à dire cela ? « A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit ? Au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver ? » « Au mois d'août. » « À huit heures du matin, un si beau jour. » « C'est bon jurer, c'est impossible. » Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes. Comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, pris la parole, et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? » demanda le président. « J'aurais eu, moi, tout à dire. Mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. » Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulu répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, « Plutôt cent fois la mort ! » Mais l'haleine me manqua. Et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive. « Non ! » Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort, dit la foule. » Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. Un condamné à mort criait les passants courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. Bon ! dit la plus jeune, en battant des mains. Ce sera dans six semaines ! Condamné à mort Eh bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qui a-t-il donc de s'y changer à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie ? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève ? Combien d'ici là, peut-être, qui marchent tes respires au grand air, entrent tes sortes à leur gré et qui me devanceront encore ? Et puis qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et les gardes-chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait, de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe ! C'est horrible ! La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelques majestés. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salient ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent ça et là quelques haves figure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. À peine arrivés, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots en latin que j'adressais aux concierges qui ne les comprit pas m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La sorbonne, quand elle médite, résonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois, de l'esprit de votre ville. Un cachemire d'osier, une hôte de chiffonnier. La menteuse, la langue. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, lèse et sordide, venus on ne sait d'où, le tôle, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, cause Théry et parle de moi, devant moi, comme d'une chose. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Mais quoi écrire ? Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche ? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violents et d'inconnus dans la situation abandonnée où me voilà ? Certes, la matière est riche. Et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier ? D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement ? N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira, quelque autre fois, de jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice ? Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche, il y a une intelligence, une intelligence qui avait compte sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort ? Non ! Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. C'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale ? Horreur et pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra et peut-être ces mémoires, derniers confidants d'un misérable, y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillé debout ou qu'il n'aille pourrir à la pluie collée en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi ? À quoi bon ? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres ? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies ? Jeter bas l'échafaud après que j'y aurai monté, je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi ? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté. La vie ? Tout cela n'est plus à moi ? Ah ! C'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut ? Qu'il faudra mourir demain ? Aujourd'hui, peut-être, que cela est ainsi ? Oh Dieu ! L'horrible idée a se brisé la tête au mur de son cachot. Comptons ce qui me reste. Trois jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Huit jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Après quoi, les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. Quinze jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elles existent et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement. Car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. Quinze jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi. rejette vingt pourvois en masse et renvoie le tout au ministre qui renvoie au procureur général qui renvoie au bourreau. Trois jours. Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mise honnête, expédié. Et le lendemain, dès l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout, six semaines. La petite fille avait raison. Or, voilà cinq semaines au moins, six peut-être. Je n'ose compter que je suis dans ce cabanon de bicêtre. Il me semble qu'il y a trois jours, c'était jeudi. Je viens de faire mon testament. À quoi bon ? Je suis condamné au frais et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de trois ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait deux ans et un mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, trois femmes sans fils, sans mari, sans père, trois orphelines de différentes espèces. Trois veuves du fait de la loi J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait ? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a soixante-quatre ans. Elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que, jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort. Elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Voici ce que c'est que mon cachot. Huit pieds carrés. Quatre murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exaucées d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutille, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisse toile d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe au centre de la porte vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés coupée d'une grille en croix et que le guichetier peut fermer la nuit. Au-dehors, un assez long corridor éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort parce qu'étant plus voisins de la jaule, ils sont plus commodes pour le jaulier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti dans le 15e siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fut brûlé Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu cent sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces deux yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Puisque le jour ne paraît pas encore que faire de la nuit. Il m'est venue une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns aux autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre. Ça et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot, j'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a deux cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à trois cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessous, et ces mots « Vive l'Empereur » 1824. Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription caractéristique dans une prison « J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin » Jacques Sur le mur opposé, on lit ce nom « Papa Voine ». Le P majuscule est brodé d'arabesque et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre avec ceci dessous « Bory, la République ». C'était un des quatre sous-officiers de la Rochelle. Pauvre jeune homme, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi misérable qui ai commis un véritable crime qui ai versé du sang. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir crayonner en blanc au coin du mur une image épouvantable. La figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfance s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papa Voine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière et tendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait quatre ou cinq noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tâche sur le mur. J'ai lu ses noms et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un igout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean-Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de ceux-là, Papa Juan, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà qu'elles ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatales étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un teintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes, d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leurs mains gauches et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le point, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision, réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne me réveillait à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres ! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif, chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi ? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités et des voix s'appelaient et se répondre des debouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçants en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa. Je me hasardais à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. « Faites si l'on veut, » me répondit-il. « C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Vous voulez voir ? Ça vous amusera ? » C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fut. J'acceptais l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez ! » me dit-il. « D'ici, vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrures, cadenas et verrous. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés comme une muraille un grand bâtiment de pierre de taille à six étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collées du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donnent sur l'enfer. Tous regardaient en silence la cour, vide encore. Ils attendaient. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des quatre pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers son milieu et ne se rattache aux pans voisins que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première, et comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale, des bancs de pierre s'adosent à la muraille. Au milieu, se dresse une tige de fer courbé destinée à porter une lanterne. Midi sona. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu à épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieuses et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations, mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Cependant, les argousins, parmi lesquels on distinguait à leurs vêtements propres et à leur effroi quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leurs besognes. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors, ils se dépeussèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles, les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait et qu'on voyait relégués au croisé de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent qu'on appelait monsieur l'inspecteur donna un ordre au directeur de la prison et un moment après, voilà que deux ou trois portes basses vomirent presque en même temps et comme par bouffée dans la cour des nuées d'hommes hideux hurlant et déguenillés. C'était les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leur propre main avec la paille du cachot et toujours d'une forme étrange afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fît remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore. Un surtout excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis huit jours. De sa bode de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin, condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les joliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. à mesure qu'ils arrivaient on les poussait entre deux haies de garde de chiourme dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentèrent un dernier effort pour éviter le voyage allégant quelques excuses de santé les yeux malades la jambe boiteuse la main mutilée mais presque toujours on les trouvait bon pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute sa vie. La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique et alors ils sortirent un à un et chaque forçat s'allarrangé debout dans un coin de la grande cour près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi côte à côte avec un inconnu. Et si par hasard un forçat a un ami la chaîne l'en sépare. Dernière des misères Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton jeta devant chacun d'eux une chemise une veste et un pantalon de grosse toile puis fit un signe et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint comme à point nommé changer cette humiliation en torture. Jusqu'alors le temps avait été assez beau et si la bise d'octobre refroidissait l'air de temps en temps aussi elle ouvrait ça et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leur rayon de prison au moment au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules le ciel devint noir une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrent dans la cour carrée sur les têtes découvertes sur les membres nus des galériens sur leurs misérables saillons étalés sur le pavé. En un clin d'œil le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant, la pluie tombait à flot. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence mort n'avait succédé à leurs bruyantes bravades. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ses chemises trempées, ses vestes, ses pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelques guettés. Il s'écria en s'essuyant avec sa chemise mouillée que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le point au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de vingt ou trente à l'autre coin du préau où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux ans de pied par d'autres chaînes plus courtes à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers. Puis, deux forgerons de la chiourme armés d'enclumes portatives les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux où les plus hardis palissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyé à leur dos fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes et par intervalle un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent. Les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage, trois actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparu. On eut dit qu'il mettait le feu à tous les cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois comme par un mouvement convulsif. Les cinq cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent en rondes immenses autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bâne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalle des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes. Et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelle herbe dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pimbie et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis, tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné ! Le condamné ! crièrent-ils tous en me montrant du doigt et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour ! Bonsoir ! » me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné ! Adieu, camarade ! » Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade, en effet. La grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclue, paralysé. Mais quand je vis les cinq ordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leur chaîne, de leur clameur, de leur pas, au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussais un cri, je me jetais sur la porte d'une violence à la briser. Mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtais, j'appelais avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voies des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restais quelques instants éveillé, mais sans penser et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas, qu'importe. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers. sous cette couverture si mince qu'elle fut, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des eaux dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre, je me levais sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux haies de vétérans avaient peine à maintenir libre au milieu de cette foule un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminait lentement, caoté à chaque pavé, cinq longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leur fer et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leur tête et baloter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux courts ruisselaient. Leurs visages étaient violets. On les voyait grelotter et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivés à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer. Le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi, immobiles, la plupart demi-nus, têtes découvertes et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de vingt-cinq jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus les mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froides pluies de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue. Injure d'un côté, bravate de l'autre, imprécation des deux parts. Mais, à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes. Et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Mais les yeux étaient pleins de vengeance et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les cinq charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. Une sixième les suivit, dans laquelle balottait pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes-chiombes qui s'étaient attardées à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitaient malheur au voyage des galériens. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait-il donc l'avocat ? Les galères ? Ah oui, plutôt mille fois la mort. Plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiourme. Les galères, juste ciel. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie, une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader s'ils m'y avaient laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent ou guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort, et pourtant cela leur serait si facile. Une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait ? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendue au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait six semaines à tomber. Si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce. Et par qui ? Et pourquoi ? Et comment ? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que trois pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil. Il avait reparu, ou du moins, recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes deux mains, qui en avaient plus ce qu'elles n'en pouvaient porter. Mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni eau dans les membres ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chêne des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyait au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça. Mais presque au même moment, j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux. La voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de quinze ans. Je levais la tête comme un sursaut. J'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de recoulement triste et lamentable. voici les paroles. C'est dans la rue du maïs où j'ai été coltigé, maluré, par trois coquins de rails, lire l'onfa malurette, sur mes sigons foncés, lire l'onfa maluré. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua. Sur mes sigons foncés, maluré, ils m'ont mis la tartouve, lire l'onfa malurette, grand meudon et taboule, lire l'onfa maluré. Dans mon trimain rencontre, lire l'onfa malurette, un pègre du quartier, lire l'onfa maluré, un pègre du quartier, maluré. Va-t'en dire à ma lague, lire l'onfa malurette, que je suis un fou raillé, lire l'onfa maluré. Malague tout en colère, lire l'onfa maluré, me dis qu'as-tu d'emmorphier, lire l'onfa maluré, me dis qu'as-tu d'emmorphier, m'alluré, maluré. J'ai fait suer un chêne, lire l'onfa malurette, son auberge est enganté, lire l'onfa maluré. Son auberge et sa toquante, lire l'onfa malurette, et ses attaches de ses, lire l'onfa maluré, et ses attaches de ses, m'alluré. Malague part pour Versailles, lire l'onfa malurette, au pied de sa majesté, lire l'onfa maluré. Elle lui fonce un babillard, lire l'onfa malurette, pour me faire défourailler, lire l'onfa maluré, pour me faire défourailler, m'alluré. Ah, si j'en défouraille, lire l'onfa malurette, malarque gentil ferait, lire l'onfa maluré. Je lire frais porté fontange, lire l'onfa malurette, et souliers galuchés, lire l'onfa maluré, et souliers galuchés, maluré. Mais grand d'âpe qui se fâche, lire l'onfa malurette, dit par mon caloquet, lire l'onfa maluré, qui ferait danser une danse, lire l'onfa malurette, où il n'y a pas de plancher, lire l'onfa maluré. Je n'en ai pas entendu, et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris, et à demi caché, de cette horrible complainte. Cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre, et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message, j'ai assassiné un homme, et je suis arrêté, j'ai fait suer un chêne, et je suis enfouraillé. Cette femme qui court à Versailles avec un placet, et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher. Et tout cela, chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit « La bave d'une limace sur une rose », je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé, le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot, marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme. Tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme ! Il y a un venin qui y salit tout, tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de quinze ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. Oh, si je m'évadais ! Comme je courrais à travers champ ! Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner, au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâcher d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessin rouge, cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs emportent. Je sais auprès d'Arcueil, un fourré d'arbres à côté d'un marais, où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherais jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrais ma course. J'irais à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irais à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre ? N'importe. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de Trois-Pieds qui t'emprisonne. La mort. La mort. Quand je pense que je suis venu tout enfant ici à Bicêtre voir le grand puits et les fous. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu. L'horloge de la chapelle a sonné six heures. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ? C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'euse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. C'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé « Monsieur, c'est pour aujourd'hui ». Il ne croit pas ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé. Et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content ? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de gris ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. C'est guichetier, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Je suis calme maintenant. Tout est fini. Bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. Car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où six heures et demie sonnait, non, c'était l'avant-car. La porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche vêtu d'une redingote brune est entrée. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. Mon fils, m'a-t-il dit, « Êtes-vous préparé ? » Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnement. Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuées, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés et moi, à ma stupeur, lui et à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie. Je suis huissier près de la Cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secoue s'était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. Lisez, monsieur. Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à sept heures et demie précises pour la conciergerie, mon cher monsieur. Aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entreouverte. Ah, misérable, quatre fusillés dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu. À votre aise. Il m'a salué en disant « J'aurais l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. » Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu. Un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut sur le champ. Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Oh, rage. Démon, malédiction. Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. Et je n'ai ni un clou, ni une heure. de la conciergerie. Me voici transféré, comme dit le procès verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. Cette heure et demie sonnait lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. « Monsieur ! » m'a-t-il dit. « Je vous attends ! » Hélas, lui et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les portes-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire alors qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la jeôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de quatre vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir ! » Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré. Cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture, attelée de chevaux de poste, stationnée dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené, une espèce de cabriolet oblong, divisé en deux sections par une grille transversale de fils de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les deux sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour. Un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée qui ne durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fanges et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. Quatre gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, huit hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement, cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue et les lourds battants de bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence et comme paroquets, les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinellement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre, Hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent, là. Et, comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissaient ma pensée comme le murmure d'une fontaine et qui passait devant moi toujours divers et toujours les mêmes comme les ormeaux tortues de la grande route lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venu subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé ! » disait-il avec un accent presque gai. « Qu'est-ce que vous savez de nouveau ? » C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. « Hé hé ! » a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. « Infernal, voiture ! » « Infernal, en effet. » Il a continué. « Sans doute, c'est le chaos. On ne s'entend pas ! Qu'est-ce que je voulais donc dire ? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah ! Savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui ? » J'ai tressailli comme s'il parlait de moi. « Non ! » a dit le prêtre qui avait enfin entendu. « Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupé comme ça toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. » « Ah ! » a repris l'huissier. « Il est impossible comme vous ne sachiez pas cela ! La nouvelle de Paris ! La nouvelle de ce matin ! » J'ai pris la parole. Je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. « Vous ? Vraiment ? » « En ce cas, qu'en dites-vous ? » « Vous êtes curieux, lui ai-je dit. » « Pourquoi, monsieur ? » « Chacun a son opinion politique. » « Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. » « Quant à moi, je suis tout à fait l'avis du rétablissement de la garde nationale. » « Je l'ai sergent de ma compagnie et ma foi, c'est fort agréable. » Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. « Et quoi donc ? Vous disiez savoir à nouvelles ! » Je parlais d'une autre dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. l'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. « Une autre nouvelle ? » « Et où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles ? » « Laquelle de grâce, mon cher monsieur ? » « Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé ? » « Êtes-vous plus au courant que moi ? » « Mettez-moi au feu, je vous prie, de quoi s'agit-il ? » « Voyez-vous, j'aime les nouvelles. » « Je les compte à monsieur le président et ça l'amuse. » Émile bilvesait. Il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi et je ne répondais qu'en houssant les épaules. « Eh bien, à quoi pensez-vous donc ? » « Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. » « Ah, c'est cela. Allons, vous êtes trop triste. Monsieur Castin-Cosé ! » Puis, après un silence, « Je conduis monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de l'outre et fumé son cigare. Quant aux jeunes gens de la Rochelle, il ne parlait qu'entre eux, mais il parlait. » Il a fait encore une pause et a poursuivi. « Des fous, des enthousiastes ! Ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve bien pensif, jeune homme. » « Jeune homme ? » lui ai-je dit. « Je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. « Ah non, vous voulez rire ? Plus vieux comme moi ? Mais je serai votre grand-père ! » « Je ne veux pas rire, » lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. « Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac ? Elle ne me gardait pas rancune. » « N'ayez pas peur. Je n'aurai pas longtemps à vous la garder. » En ce moment, sa tabatière, qu'il me tendait, a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée toute ouverte sous les pieds du gendarme. « Maudit grillage ! » Il s'est tourné vers moi. « Eh bien, ne suis-je pas malheureux ? Tout mon tabac est perdu. » « Je perds plus que vous ? » ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. « Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible. » L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation et je ne sais si j'étais préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée à un moment devant l'octroi. Les douaniers de ville l'ont inspectée. Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paye pas de droits. Nous avons passé. Le boulevard franchit, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du Faubourg-Saint-Marceau et de la Cité qui serpente et s'entrecoupe comme les mille chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetais les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours, ça et là, un homme ou une vieille en haillons, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. Huit heures et demie sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haides soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans deux heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisit sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole, sans doute le condamné d'aujourd'hui. Celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre un moment. Nous ferons les deux procès verbaux à la fois, cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ cinquante-cinq ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenille, demi-nue, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée, sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi, nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous ? » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande. » jouera au panier avec ma sorbonne dans six semaines, comme il va faire avec ta tronche dans six heures. « Hé 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 ! » Il paraît que tu comprends maintenant. « En effet. J'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. « Que veux-tu ? » Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa gravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À six ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jeta un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À neuf ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À dix ans, j'étais un marlou. Puis, j'ai fait des connaissances. À dix-sept ans, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, prenait un imbécile de poulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on était tendu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains. Ah, n'importe. J'ai fait mon temps. Quinze ans, ça s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 ans de galère en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. Et j'avais le plus beau sentiment sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillère de ratichon. Mais que le diable soit avec le passeport. Il était jaune. Et on avait écrit dessus « Força libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais et le présentais tous les huit jours au maire du village où l'on me forçait de tapiquer. La belle recommandation, un galérien. Je faisais peur et les petits-enfants se sauvaient et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner de l'ouvrage. Et puis, il fallait vivre. Je montrais mes bras bons au travail, on ferma les portes. J'offris ma journée pour quinze sous, pour dix sous, pour cinq sous. Point. Que faire ? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger, j'empoignais un pain et le boulanger m'empoigna. Je mangeais pas le pain. Et je lui ai galère à perpétuité avec trois lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc. Cheval de retour, on meurmit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que trois murs à percer, deux chaînes à couper et j'avais un clou. Je m'évadais. On tira le canon d'alerte, car nous autres sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre au hasard la bête ou la voiture et l'on enterrait l'homme sous un arbre en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis, on dansait sur la fosse pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, j'y tend dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqués de bois en bois, mais du moins libres et à moi. Tout a une fin, qu'étant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes phalandelles se sont sauvées, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeaux galonnés. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. J'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte, parfois, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve, moi je me retire à l'abbaye de Montargret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. L'ami, t'as pas l'air d'un brave. Pas pour faire le sphindre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas peu pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon. Hein ? Dis, veux-tu ? D'amitié ? Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant. Je vous remercie. Nouveaux éclats de rire à ma réponse. Ah, monsieur, vous êtes un marquis. C'est un marquis. Je l'ai interrompu. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve. Puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte, je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents. Au fait, le sanglier. Puis, après quelques minutes de silence, tenez, m'a-t-il dit presque timidement, vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais, vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle l'apprendra. donnez-la-moi. Je la vendrai pour avoir du tabac. J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, vous avez froid, monsieur ? Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors, j'ai été m'appuyer contre le mur. Et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée et poussait à chaque instant des cris de joie. Oh ! Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurais au moins quinze francs. Quel bonheur ! Du tabac pour mes six semaines. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener et il disait au gendarme Ah ! Ça ! Ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi, mais ne me prenez pas à sa place. Hé ! Diable ! Ça ne m'arrangerait pas maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote car je ne la lui ai pas donnée et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité, non. Mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros points. Ah ! Bien oui, charité, j'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche aux filles, elle a crevé. La mort rend méchant. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les quatre murs avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrou à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis, j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ? » Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas ? Il est dix heures pour ma pauvre petite fille. Encore six heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on dissèquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à clamar. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu ! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux et le soir joignait tes deux mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujous, des bonbons et des baisers ? Comment te déshabiras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie. Ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de trois ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi, de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie, bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi, ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuples joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire ? Cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs ? Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus, mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces dix lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose vers une question là-dessus mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai cependant entrevue une fois. Je passais sur la place de grève en voiture un jour vers 11h du matin. Tout à coup la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la grève et le quai et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que trois hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même et l'on bâtissait la machine. Je détournais la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde ! Le couteau coupe-malle ! » Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. Onze heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Oh, ma grâce, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite l'avocat ! Je veux bien des galères, cinquante galères et que tout soit dit. Ou vingt ans, ou à perpétuité, avec le fer rouge. Mais grâce de la vie ! Un forçat ! Cela marche encore, cela va et vient. Cela voit le soleil. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit ému. D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui m'est pris par l'intelligence ou par le cœur. Ce matin, j'étais égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ces paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit, « Mon fils, » ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué, « Mon fils, croyez-vous en Dieu ? » « Oui, mon père, » lui ai-je répondu. « Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine ? » « Volontiers, » lui ai-je dit. « Mon fils, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours en m'interrogeant. « Eh bien ? » Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. « Monsieur, » lui ai-je répondu. « Laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé « Quand reviendrai-je ? » « Je vous le ferai savoir. » Alors il est sorti sans colère mais en hochant la tête comme se disant à lui-même « Un impie. » Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie et Dieu m'est témoin que je croise en lui. Mais que m'a-t-il dit ce vieillard ? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleurer, rien d'arracher de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentuée, d'applicable à tout et à tous, emphatique, où il eût été besoin de profondeur, plat, où il eût fallu être simple, une espèce de serment sentimental et délégi théologique. Ça et là, une citation latine en latin, saint Augustin, saint Grégoire, que sais-je ? Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà vingt fois récitée et de repasser un thème oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment serait-il autrement ? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler, d'exhorter et il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relie la page. Et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on m'aille donc au lieu de cela chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui lira les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez caoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là, alors qu'on me l'amène tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras à ses genoux et il pleurera et nous pleurerons et il sera éloquent et je serai consolé et mon cœur se dégonflera dans le sien et il prendra mon âme et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard qu'est-il pour moi ? Que suis-je pour lui ? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute, c'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais en avoir besoin. Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied droit et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt, c'est cela, tantôt, ce n'est pas cela. J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne eut fini, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans six mois, cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevron, s'est chargé de la réponse « Monsieur, » lui a-t-il dit « On ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé. Homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seul. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. Criminel, avez-vous bon cœur ? Non, lui ai-je dit. La brusquerie de ma réponse apparut le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. Pourquoi non ? Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ? Pardon, mon criminel, deux mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûta rien, est-ce que vous ne le feriez pas ? J'ai haussé les épaules. Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur ? Moi ? Faire le bonheur de quelqu'un ? Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune. Tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère. Mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Pour bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr, je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme ça voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que ça vous fait ? Me donner trois numéros, trois bons ? Hein ? J'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas ? Revenez même ce soir si ça vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi. Te faire gagner des millions. À une condition. Il ouvrait des yeux stupides. Laquelle ? Laquelle ? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de trois numéros, je t'en promets quatre. Change d'habit avec moi. Oh, si ça n'est que ça ! C'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise. J'observais tous ses mouvements. Mon cœur palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme et la place et la rue et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. Ça, c'est pas pour sortir d'ici. J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. Si fait, lui ai-je dit. Mais ta fortune est faite. Il m'a interrompu. Oh, ben non, tiens. Et mes numéros ? Pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus. Et j'ai tâché d'oublier, d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calme, riant, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonne dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier, rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuse que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, quatre ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses. L'Andalouse de quatorze ans, Pépa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais, c'est bien fait. Et nous allions tous de nous plaindre ensemble à nos mères qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement. Nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons et nous rougissons tous deux. Ma petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons ! » Je la vois encore. Elle était tout en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Peppa redevint Pépita. Elle me dit « Courons ! » et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis. Elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignais près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture, du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. Asseyez-vous là. Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ? J'avais sur moi le tome second des voyages de Spalanzani. J'ouvris au hasard. Je me rapprochais d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. Avez-vous fini ? me disait-elle que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. Oh ! Maman ! Maman ! Si tu savais comme nous avons couru ! Moi, je gardais le silence. J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre et le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérable loi et misérable homme, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an, à Paris jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'érais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. En ce moment même, il y a tout auprès de moi dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de balle pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lit les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son bâton qui pèse un millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais, en quelque sorte à vol d'oiseaux, la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche teinta. Une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres. Le bruit faillit me renversait. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoises en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable teintement dans les oreilles et sous les yeux, ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée et où les autres hommes cheminent encore que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. L'hôtel de ville est un édifice sinistre avec son toit aigu et roide son clocheton bizarre son grand cadran blanc ses étages à petites colonnes ses milles croisées ses escaliers usés par les pas ses deux arches à droite et à gauche il est là de plein pied avec la grève sombre lugubre la face toute rongée de vieillesse et si noir qu'il est noir au soleil les jours d'exécution il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres et le soir son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse il est une heure et quart voici ce que j'éprouve maintenant une violente douleur de tête les reins froids le front brûlant chaque fois que je me lève ou que je me penche il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne j'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée j'ai mal dans les coudes encore deux heures et quarante-cinq minutes et je serai guéri ils disent que ce n'est rien qu'on ne souffre pas que c'est une fin douce que la mort de cette façon est bien simplifiée et qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et ce râle de tout un jour qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud apparemment ce n'est pas là souffrir ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée et puis on ne souffre pas en sont-ils sûrs qui leur a dit compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle est criée au peuple cela ne fait pas de mal y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire c'est bien inventé tenez-vous-en là la mécanique est bonne est-ce Robespierre est-ce Louis XVI non rien moins qu'une minute moins qu'une seconde et la chose est faite se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair rond les nerfs brise les vertèbres mais quoi une demi-seconde la douleur est escamotée horreur il est singulier que je pense sans cesse au roi j'ai beau faire beau secouer la tête j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours il y a dans cette même ville à cette même heure et pas bien loin d'ici dans un autre palais un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes un homme unique comme toi dans le peuple avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas sa vie entière minute par minute n'est que gloire grandeur délice enivrement tout est autour de lui amour respect vénération les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux à cette heure il tient quelques conseils de ministre où tous sont de son avis ou bien songe à la chasse de demain au bal de ce soir sûr que la fête viendra à l'heure et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs et bien cet homme est de chair et d'eau comme toi et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroula pour que tout te fût rendu vie, liberté, fortune famille il suffirait qu'il écrivait avec cette plume les sept lettres de son nom au bas d'un morceau de papier ou même que son carrosse rencontra ta charrette et il est bon et il ne demanderait pas mieux peut-être et il n'en saura rien et bien donc ayons courage avec la mort prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face demandons-lui compte de ce qu'elle est sachons ce qu'elle nous veut retournons-la en tout sens épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau il me semble que dès que mes yeux seront fermés je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence que les astres y feront des tâches obscures et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur du vélo gris ils sembleront des points noirs sur du drap d'or ou bien misérable que je suis ce sera peut-être un gouffre hideux profond dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre ou bien en m'éveillant après le coup je me trouverai peut-être sur quelques surfaces planes et humides rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes il y aura par place des mars et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède tout sera noir quand mes yeux dans leur rotation seront tournés en haut ils ne verront qu'un ciel sombre dont les couches épaisses pèseront sur eux et au loin dans le fond de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui en s'approchant deviendront des oiseaux de feu et ce sera ainsi toute l'éternité il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux ce sera une foule pâle et sanglante et je n'y manquerai pas il n'y aura pas de lune et l'on parlera à voix basse l'hôtel de ville sera là avec sa façade vermoulu son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau ce sera à 4h du matin à notre tour nous ferons foule autour il est probable que cela est ainsi mais si ces morts-là reviennent sous quelle forme reviennent-ils que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé que choisissent-ils est-ce la tête ou le tronc qui est spectre hélas qu'est-ce que la mort fait avec notre âme quelle nature lui laisse-t-elle qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner où la met-elle lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer ah un prêtre un prêtre qui sache cela je veux un prêtre et un crucifix à baiser mon Dieu toujours le même je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur le lit en effet j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir c'est mon dernier sommeil de cette espèce j'ai fait un rêve j'ai rêvé que c'était la nuit il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec deux ou trois de mes amis je ne sais plus lesquels ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant nous parlions à voix basse mes amis et moi et ce que nous disions nous effrayait tout à coup il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement un bruit faible étrange indéterminé mes amis avaient entendu comme moi nous écoutâmes c'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement comme un verrou qu'on scie à petit bruit il y avait quelque chose qui nous glaçait nous avions peur nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit nous résolûmes d'aller voir je me levais je pris la bougie mes amis me suivaient un à un nous traversâmes la chambre à coucher à côté ma femme dormait avec son enfant puis nous arrivâmes dans le salon rien le portrait était immobile dans leur cadre d'or sur la tenture rouge il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire nous entrâmes dans la salle à manger nous enfîmes le tour je marchais le premier la porte sur l'escalier était bien fermée les fenêtres aussi arrivé près du poêle je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher cela me surprit nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière cette porte je portais la main à la porte pour refermer l'armoire elle résista étonné je tirais plus fort elle céda brusquement et nous découvrit une petite vieille les mains pendantes les yeux fermés immobiles debout et comme collés dans l'angle du mur cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressent dit pensée je demandais à la vieille que faites-vous là elle ne répondit pas je lui demandais qui êtes-vous elle ne répondit pas ne bougea pas et resta les yeux fermés mes amis dirent c'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées ils se sont échappés en nous entendant venir elle n'aura pu fuir et s'est cachée là je l'ai interrogée de nouveau et elle est demeurée sans voix sans mouvement sans regard un de nous l'a poussée à terre elle est tombée elle est tombée toute une pièce comme un morceau de bois comme une chose morte nous l'avons remuée du pied puis deux de nous l'ont relevé et de nouveau appuyée au mur elle n'a donné aucun signe de vie on lui a crié dans l'oreille elle est restée muette comme si elle était sourde cependant nous perdions patience et il y avait de la colère dans notre terreur un de nous m'a dit mettez-lui la bougie sous le menton je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton alors elle a ouvert un oeil à demi un oeil vide terne affreux et qui ne regardait pas j'ai ôté la flamme et j'ai dit enfin répondras-tu vieille sorcière qui es-tu l'oeil s'est refermé comme de lui-même pour le coup c'est trop fort on dit les autres encore la bougie encore il faudra bien qu'elle parle j'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille alors elle a ouvert ses deux yeux lentement nous a regardé tous les uns après les autres puis se baissant brusquement a soufflé la bougie avec un souffle glacé au même moment j'ai senti trois dents aiguës imprimées sur ma main dans les ténèbres je me suis réveillé frissonnant et baigné d'une surfroide le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières ai-je dormi longtemps lui ai-je demandé mon fils vous avez dormi une heure on vous a amené votre enfant elle est là dans la pièce voisine qui vous attend je n'ai pas voulu qu'on vous réveillât oh ai-je crié ma fille qu'on m'amène ma fille elle est fraîche elle est rose elle a de grands yeux elle est belle on lui a mis une petite robe qui lui va bien je l'ai prise je l'ai enlevée dans mes bras je l'ai assise sur mes genoux je l'ai baisée sur ses cheveux pourquoi pas avec sa mère sa mère est malade sa grand-mère aussi c'est bien elle me regardait d'un air étonné caressée embrassée dévorée de baisers et se laissant faire mais jetant de temps en temps un coup d'oeil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin enfin j'ai pu parler Marie ai-je dit ma petite Marie je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots elle a poussé un petit cri oh vous me faites du mal monsieur monsieur il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu la pauvre enfant elle m'a oublié visage parole accent et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe ses habits et cette pâleur quoi déjà effacée de cette mémoire la seule où j'eusse voulu vivre quoi déjà plus père être condamné à ne plus entendre ce mot ce mot de la langue des enfants si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes papa et pourtant l'entendre de cette bouche encore une fois une seule fois voilà tout ce que j'eusse demandé pour les quarante ans de vie qu'on me prend écoute Marie lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes est-ce que tu ne me connais point elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu ah bien non regarde bien ai-je répété comment tu ne sais pas qui je suis si un monsieur hélas n'aimer ardemment qu'un seul être au monde l'aimer avec tout son amour et la voir devant soi qui vous voit et vous regarde vous parle et vous répond et ne vous connaît pas ne vouloir de consolation que de lui et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir Marie Marie ai-je repris as-tu un papa oui monsieur et bien où est-il elle a levé ses grands yeux étonnés ah vous ne savez donc pas il est mort puis elle a crié j'avais failli la laisser tomber mort disais-je Marie sais-tu ce que c'est qu'être mort oui monsieur il est dans la terre et dans le ciel elle a continué d'elle-même je prie le bon Dieu matin et soir sur les genoux de maman je l'ai baisé au front Marie dis-moi ta prière je ne peux pas monsieur une prière cela ne se dit pas dans le jour venez ce soir dans ma maison je la dirai c'était assez de cela je l'ai interrompu Marie c'est moi qui suis ton papa j'ai ajouté veux-tu que je sois ton papa l'enfant s'est détourné non mon papa était bien plus beau je l'ai couverte de baisers et de larmes elle a cherché à se dégager de mes bras en criant vous me faites mal avec votre barbe alors je l'ai replacé sur mes genoux en la couvant des yeux et puis je l'ai questionné Marie sais-tu lire ? oui je sais bien lire maman me fait lire mes lettres voyons lis un peu lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains elle a hoché sa jolie tête ah bien je ne sais lire que des fables et c'est toujours voyons lis elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt je lui ai arraché cela des mains c'est ma sentence de mort qu'elle me lisait sa bonne avait eu le papier pour un sou il me coûtait plus cher à moi il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais ma violence l'avait effrayée elle pleurait presque tout à coup elle m'a dit rendez-moi dans mon papier tiens c'est pour jouer je l'ai remise à sa bonne emportez-la je suis retombé sur ma chaise sombre désert désespéré à présent il devrait venir je ne tiens plus à rien la dernière fibre de mon coeur est brisée je suis bon pour ce qu'ils vont faire le prêtre est bon le gendarme aussi je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on emporta mon enfant c'est fait maintenant il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau à la charrette au gendarme à la foule sur le pont à la foule sur le quai à la foule aux fenêtres et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vu tomber je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela tout ce peuple rira battra des mains applaudira et parmi tous ces hommes libres et inconnus des geôliers qui courent plein de joie à une exécution dans cette foule de têtes qui couvrira la place il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge plus d'un qui y vient pour moi y viendra pour soi pour ces êtres fatales il y a sur un certain point de la place de grève un lieu fatal un centre d'attraction un piège il tourne autour jusqu'à ce qu'ils y soient ma petite Marie on l'a ramené jouer elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans quinze ans pour aujourd'hui oui il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant d'une chambre de l'hôtel de ville de l'hôtel de ville ainsi j'y suis le trajet exécrable est fait la place est là et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit j'ai eu beau me roidire beau me crisper le coeur m'a failli quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout dressé entre les deux lanternes du quai le coeur m'a failli j'ai demandé à faire une dernière déclaration on m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi je l'attends c'est toujours cela de gagner voici trois heures sonnait on est venu m'avertir qu'il était temps j'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose depuis six heures depuis six semaines depuis six mois cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée salle sombre étroite voûtée à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard une chaise était au milieu ils m'ont dit de m'asseoir je me suis assis il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout outre le prêtre et les gendarmes et il y avait aussi trois hommes le premier le plus grand le plus vieux était gras et avait la face rouge il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformées c'était lui c'était le bourreau le valet de la guillotine les deux autres étaient ces valets à lui à peine assis les deux autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux engrincés à mes oreilles mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules et l'homme au chapeau à trois cornes les époustait doucement avec sa grosse main autour on parlait à voix basse il y avait un grand bruit au dehors comme un frémissement qui ondulait dans l'air j'ai cru d'abord que c'était la rivière mais à des rires qui éclatait j'ai reconnu que c'était la foule un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là la toilette du condamné a répondu l'autre j'ai compris que cela serait demain dans le journal tout à coup l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés en même temps l'autre détachait ma cravate ma chemise de Baptiste seul lambeau qui me resta du moi d'autrefois l'a fait en quelque sorte hésiter un moment puis il s'est mis à en couper le col à cette précaution horrible au saisissement de l'acier qui touchait mon cou mes coudes ont tressaillis et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé la main de l'exécuteur a tremblé monsieur m'a-t-il dit pardon est-ce que je vous ai fait mal ces bourreaux sont des hommes très doux la foule hurlait plus haut au dehors le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre merci lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu c'est inutile je me trouve bien alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait affaire que de petits pas cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton ce qu'il y avait à faire là était fait alors le prêtre s'est approché avec son crucifix allons mon fils les valets m'ont pris sous les aisselles je me suis levé j'ai marché mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe en ce moment la porte extérieure s'est ouverte à deux bâtons une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre du fond du sombre guichet j'ai vu brusquement tout à la fois à travers la pluie les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais à droite de plein pied avec le seuil un rang de chevaux de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrailles en face un détachement de soldats en bataille à gauche l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roi d'échelle tableau I2 bien encadrée dans une porte de prison c'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage j'ai fait trois pas et j'ai paru sur le seuil du guichet le voilà le voilà a crié la foule il sort enfin et les plus près de moi battaient des mains si fort qu'on aime un roi ce serait moins de fête c'était une charrette ordinaire avec un cheval éthique et un charretier en sarreau bleu à dessin rouge comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier bonjour monsieur Samson on criait des enfants pendus à des grilles un valet l'a suivi bravo mardi on criait de nouveau les enfants ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant c'était mon tour j'ai monté d'une allure assez ferme il va bien a dit une femme à côté des gendarmes cette atroce éloge m'a donné du courage le prêtre est venu se placer auprès de moi on m'avait assis sur la banquette de derrière le dos tourné au cheval j'ai frémi de cette dernière attention ils mettent de l'humanité là-dedans j'ai voulu regarder autour de moi gendarmes devant gendarmes derrière puis de la foule de la foule et de la foule une mer de tête sur la place un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais l'officier a donné l'ordre la charrette et son cortège se sont mis en mouvement comme poussés en avant par un hurlement de la populace on a franchi la grille au moment où la charrette a tourné vers le pont au change la place a éclaté en bruit du pavé au toit et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre c'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte chapeau bas chapeau bas criait mille bouches ensemble comme pour le roi alors j'ai ri horriblement aussi moi et j'ai dit aux prêtres eux les chapeaux moi la tête on allait au pas le quai aux fleurs embaumait séjour de marché les marchands n'ont quitté leur bouquet pour moi vis-à-vis un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais il y a des cabarets dont les entre-sols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place surtout des femmes la journée doit être bonne pour les cabartiers on louait des tables des chaises des échafaudages des charrettes tout plié de spectateurs des marchands de sang humain criaient à tue-tête qui veut des places une rage m'a pris contre ce peuple j'ai eu envie de leur crier qui veut la mienne cependant la charrette avançait à chaque pas qu'elle faisait la foule se démolissait derrière elle et je la voyais de mes yeux égales qui s'allait reformer plus loin sur d'autres points de mon passage en entrant sur le pont au change j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière mon regard s'est arrêté sur l'autre quai au-dessus des maisons à une tour noire isolée hérissée de sculptures au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierres assis de profil je ne sais pourquoi j'ai demandé aux prêtres ce que c'était que cette tour saint jacques la boucherie a répondu le bourreau j'ignore comment cela se faisait dans la brume et malgré la pluie fine et blanche qui réglèrent comme un réseau de fils d'araignées rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé chacun de ces détails m'apportait sa torture les mots manquent aux émotions vers le milieu de ce pont au change si large et si encombré que nous cheminions à grand peine l'horreur m'a pris violemment j'ai craint de défaillir dernière vanité alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout excepté aux prêtres dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs j'ai pris le crucifix et je l'ai baisé ayez pitié de moi et je dis oh mon dieu et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée mais chaque chaos de la dure charrette me secouait puis tout à coup je me suis senti un grand froid la pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts vous tremblez de froid mon fils m'a demandé le prêtre oui et je répondu hélas pas seulement de froid au détour du pont des femmes m'ont plaint d'être si jeune nous avons pris le fatal quai je commençais à ne plus voir à ne plus entendre toutes ces voix toutes ces têtes aux fenêtres aux portes aux grilles des boutiques aux branches des lanternes ces spectateurs avides et cruels cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne cette route pavée et murée de visages humains j'étais ivre stupide insensé c'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyer sur vous je vacillais donc sur le banc ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et aux crucifix dans le tumulte qui m'enveloppait je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie les rires des plaintes les voix du bruit tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques une fois l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais c'était une dernière bravate de l'intelligence mais le corps ne voulut pas ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte j'entrevis seulement de côté à ma gauche au-delà de la rivière la tour de Notre-Dame qui vu de là cache l'autre c'est celle où est le drapeau il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir et la charrette allait allait et les boutiques passaient et les enseignes se succédaient écrites, peintes dorées et la populace riait et trépignait dans la boue et je me laissais aller comme alors rêvent ceux qui sont endormis tout à coup la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle de la place la voix de la foule est devenue plus vaste plus glapissante plus joyeuse encore la charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches le prêtre m'a soutenu courage a-t-il murmuré alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette il m'a donné le bras je suis descendu puis j'ai fait un pas puis je me suis retourné pour en faire un autre et je n'ai pu entre les deux lanternes du quai j'avais vu une chose sinistre oh c'était la réalité je me suis arrêté comme chancelant déjà du coup j'ai une dernière déclaration à faire et je criais faiblement on m'a monté ici j'ai demandé qu'on me laissa écrire mes dernières volontés ils m'ont délié les mains mais la corde est ici toute prête et le reste est en bas un juge un commissaire un magistrat je ne sais de quelle espèce vient de venir je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux il m'a répandu en souriant fatalement si c'est là tout ce que j'avais à lui dire ma grâce ma grâce ai-je répété ou par pitié cinq minutes encore qui sait elle viendra peut-être cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi des grâces qui arrivent au dernier moment on l'a vu souvent et à qui fera-t-on grâce monsieur si ce n'est à moi cet exécrable bourreau il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure que cette heure approchait qu'il était responsable que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller et par pitié une minute pour attendre ma grâce ou je me défends je mors le juge et le bourreau sont sortis je suis seul seul avec ces deux gendarmes oh l'horrible peuple avec ces cris d'hiennes qui sait si je ne lui échapperai pas si je ne serais pas sauvé si ma grâce il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce ah les misérables il me semble qu'on monte l'escalier